Bonjour. Le PVT-192 est un simple test de temps de réaction qui mesure la vigilance. Depuis 1985, il a le monopole dans le domaine de la recherche sur le sommeil. Cependant, il comporte certains inconvénients, dont la durée, qui est relativement longue, 10 minutes et son prix exorbitant est près de 2500 $. Développé par notre équipe, Sleep2Peak est la première application au monde de type PVT à mesurer la vigilance et qui peut être utilisée sur les téléphones intelligents. C'est également un test de temps de réaction, mais celui-ci est beaucoup plus accessible pour 2,99 $. Tout le monde peut l'avoir sur son iPod iPhone et mesurer au quotidien sa vigilance. Cependant, pour pouvoir l'utiliser en recherche, il était nécessaire de le valider. Nous avons donc posé l'hypothèse que la performance mesurée par Sleep2Peak serait équivalente à la performance mesurée par le PVT-192. Pour vérifier cela, on a privé de sommeil pendant 35 heures consécutives, 10 jeunes adultes qui, à toutes les heures pairs, faisaient les deux tests de temps de réaction, le Sleep2Peak et le PVT-192. Une forte relation significative a été trouvée entre la performance sur les deux appareils, mais c'est lorsqu'on a regardé les temps de réaction moment par moment qu'on s'est rendu compte que la corrélation devenait de plus en plus forte pendant la nuit. En fait, ceci pourrait être expliqué par un débat dans la littérature qui suggère que la rétroaction immédiate chez Sleep2Peak pourrait être en cause. La rétroaction immédiate sur le PVT-192 pourrait être en cause. En fait, le temps de réaction s'affiche du moment qu'on pèse sur l'interrupteur, ce qui, pour l'utilisateur, est une motivation constante à vouloir faire d'un temps de réaction à l'autre un meilleur temps. Cette motivation constante-là pourrait avoir un impact sur le temps de réaction lorsque la personne est plus alerte, mais cet effet-là disparaîtrait lorsque la personne est privée de sommeil. Aussi, en même temps qu'ils faisaient les tests, ils complétaient trois tests papier-crayon de somnolence subjective et ces tests-là ont été corrélés avec chacun des appareils. C'est lorsqu'on regarde encore une fois les temps de réaction moment par moment qu'on trouve ça intéressant. Lorsque Sleep2Peak corrèle bien avec le PVT-192, avec le test de somnolence subjective, le PVT-192 aussi, puis lorsqu'il corrèle moins bien, le PVT-192 aussi. Ces résultats suggèrent que pour les deux appareils, lorsque les variables mesurant somnolence bougent, ils bougent en même temps, donc les deux appareils mesuraient la même chose. Donc, grosso modo, Sleep2Peak serait un bon candidat pour remplacer le PVT-192 pour pas mal moins cher.